bonsoir attendre que vous vous connectiez pourquoi je fais cette vidéo bonsoir je suis allée à l'orphelinat aujourd'hui et j'ai passé du temps avec les enfants donc ce qui va suivre je veux parler vraiment à coeur ouvert avec vous tout d'abord je suis très heureuse j'ai un événement merveilleux qui se prépare dans ma vie nous sommes en train de vivre des moments assez où il ya la peur qui se propage il ya des mauvaises nouvelles et très peu de fois on va se connecter quelque part et entendre une bonne nouvelle je me suis juste rendu compte de quelques choses quelques petites choses que je veux partager avec vous premièrement l'être humain est assez égoïste je suis désolé mais vraiment j'ai remarqué un égoïsme que prononcer en fait il ya des gens qui ne veut pas faire quelque chose il ne veut pas que tu fasses quelque chose et eux-mêmes ils ne veulent pas que quelqu'un fasse quelque chose et tu te dis mais attends et tout ça c'est parce qu'on a déterminé le succès juste avec l'argent on a déterminé le succès à l'argent j'ai trois ou quatre volets qui va m'order ce soir et vous donc on préparez qu'on peut on a donc vous avez vu des gens qui ont sûrement l'argent et voilà le corona il n'arrive pas fait quelque chose mais on l'argent l'être humain est devenu insensible à la souffrance de l'autre personne et comme maintenant on a dû rester chez vous ah mais je n'ai plus besoin de sortir pourquoi je veux que je sorte on a dit que vous restez à la maison c'est le corona s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai vu assez de personnes mourir comme ça la semaine passée il y avait un jeune homme qui était atteint du sida la tuberculose et il fallait de l'argent pour payer ses soins et j'étais tellement en mode panique je leur dis ceci vous allez parler du corona il ya des gens qui me à l'hôpital chaque chose parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer leurs soins il ya des choses qui tuent plus que le corona arrêtons un peu s'il nous plaît je dis tout s'il nous plaît en fait je vous parle avec le gueule ou parce que quelqu'un va te voir jeter à l'orphelinat tout à l'heure tu parles avec la maladie qui se balade dehors le corona n'est pas venu tuer tout le monde quand vous savez que vous êtes sur la terre pour faire quelque chose parce que le truc c'est que au pire des cas tu vas mourir et si tu meurs tu n'as pas fait ce que je t'appelais à faire que je meurs maintenant que je meurs dans 50 ans si je n'ai pas fait ce que tu m'appelais à faire sur la terre je vais me mettre devant dieu ok pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'appelais à faire seigneur on avait toujours de rester à la maison non ok mais tu es morte non oui mais on avait toujours de rester à la maison arrêtons de trouver des excuses pour s'assoir à la maison se vautrer dans notre canapé des bords j'ai vu des gens chopés pour se faire plaisir au lieu de sortir j'ai vraiment pas parlé le plaisir que tu as de chercher dans ce que tu as de vouloir tu dépenses pour le plaisir que tu cherches là tu peux l'avoir en allant aider quelqu'un jusqu'à tu restes là les pulsions que tu avais il ya des choses dans votre vie que dieu ne peut pas passer tant que vous restez tout dans votre égoïsme là aidez-moi sinon à moi il aussi fait limer des camps et j'ai un monsieur qui est juste en face de mon immeuble et puis en face de l'immeuble c'est un monsieur financièrement il a assez d'argent je veux pas dire il a assez d'argent et par chance ou pas je ne sais pas si c'est il va les gens rentrent et sortent de mon bureau ok tu vas aller tu vas faire quoi je veux pas prier pour quelqu'un j'espère que tu pries pour tu mais tant que la personne est malade il y a quoi quoi faire pour la personne donc en quelque sorte laisse le mourir je rentre de l'orpheliné me voir quand tu penses ça t'apporte quoi je dis mais en fait ne tombe pas dans le piège de vouloir imiter tout le monde parce que moi par la grâce de dieu j'ai dit à dieu que je veux pas me retrouver devant toi tu me demandes que qu'est ce que tu as fait de du temps que je t'ai donné parfois vous croyez que c'est mal l'argent qu'on a besoin de vous et vous la prenez tellement chiche avec votre argent là vous avez gardé l'argent le corona va venir prendre tout ça ouais tu vois il ya les gens que je ne savais pas que vous avez l'argent les réserves que vous avez acheté et l'être humain tellement devenu insensible quand dieu voit que j'ai mon enfant sur la tête que si je sais qu'elle l'a là donc même seulement son temps elle va les donner il ne peut pas laisser que tu meurs il ne peut pas laisser que tu manques donc arrêtez de laisser la peur vous saisis tout ce que tu dis mais corona 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 je sais pas si vous avez vu la vidéo du monsieur qui pleure corona c'est devenu tout pour vous là-bas vous vous êtes ah faut faire attention hein pourquoi je vois les gens voient ce que je suis en train de faire au lieu de dire waouh vraiment du courage nous faut faire attention hein comme tu les touches comme ça là il faut pas que la maladie te prenne haut bonsoir monsieur le kamit faut pas que la maladie te prenne haut ne vous en faites pas pour moi donc worry for me pour notre arrêter les excuses donc comme avant de dire goer cela ça ça m'a triplé non je n'ai plus besoin de donner que je donne pourquoi on a dit que le corona je ne connais pas quand j'aurai encore l'argent le seigneur est toujours le même dieu est toujours sur le trône et ça doit être un moment où vous aidez un moment pour les gens plus que jamais est ce que vous savez qu'on connaît votre vrai caractère quand il ya la crise si vous j'aimerais comment vous chauffer un 6 ans vous plaît passer vous plaît déconnectez vous ne sais pas les vues j'ai pas les vues mais arrêtez l'égoïsme arrêtez les excuses vous allez découvrir il ya des gens que vous prier depuis des années seigneur je veux le mari je veux le mari je veux l'enfant sauf tu peux aider l'enfant de quelqu'un axel bély piton tu fais quoi ici papa ouais ne vous en faites pas jésus a dit que la route qui mène en en fait est très vaste c'était big c'est très vaste et je vais dire j'ai deux personnes qui regardent ça me dénage pas ça me dénage pas vous devez comprendre et je dis ceci ce que je dis ce n'est pas pour je suis pas touché les pampers parce que ça va me permettre de vous intéresser ceux qui veulent se mettre dans la chair à l'essai mais ne vous en faites pas à l'essai mais vous devez arriver niveau vous sautez pour tout de votre égoïsme l'enfant que vous cherchez depuis là les oppressions que vous subissez la nuit là vous n'avez pas dormi continuez à regarder vos gens à regarder les j'attends tout le marabout qui va soutenir qui soit le corona il est temps qu'on revienne à la palais à la à la à la plénitude et il ya une bataille spirituelle qui se passe là des eaux il ya une bataille spirituelle qui se passe là des eaux quand tu te lèves tu dis que je vais changer la vie de quelqu'un je vais tendre la main pour aider quelqu'un si l'ennemi ne te parle pas à travers les gens au téléphone la même physique à moi il va t'envoyer quelqu'un qui va dire que tu fais quoi tu que ça t'apporte même quoi une belle fille comme toi on mange la beauté vous avez vu quelqu'un que quand tu meurs comme ça tu arrives devant jésus dit waouh tu es tellement belle waouh la bible dit well done my good and faithful c'est le fidèle c'est vite et sûrement vous avez vu les pouces avait peut-être paniqué dans les derniers jours si vous avez compris comme l'argent que l'argent quand vous croyez que c'est votre sécurité là à un moment ça n'avait plus d'importance pour vous arrêtez un peu s'il vous plaît le camis là où je suis dans ma maison je suis pas sorti il ya des gens que vous pouvez toucher à travers votre téléphone parce que dès qu'on va dire que sortez là vous êtes sorti pour aller tromper vos femmes coucher à gauche à droite allez boire les billets juste en passant j'ai enregistré des programmes que j'ai mis en ligne vous avez vu le lien si vous avez vos enfants qui sont à la maison à mettez dans le programme le j'ai un code de réduction j'ai oublié de mettre le titre de la vidéo le code de réduction pour avoir 50% sur ces programmes c'est b a l 20 je me suis rendu compte que beaucoup de parents ne tiennent pas compte du futur de leurs enfants en fait quand je m'a appelé je pensais que la fesse allait être facile pour qu'un parent comprenne qu'au lieu d'aller acheter la chaussure l'habit la nourriture il faut qu'ils sèment quelque chose qui va permettre à son enfant demain d'avoir une vision les vêtements mon affaire bon plus que le tien mon affaire oui mon affaire bien habillé l'afrique est en train de changer mais l'afrique a besoin bonsoir monsieur joseph on s'amène à l'afrique a besoin de la participation de chacun et c'est qu'il y en a pas mis pour vous restez en europe la vraie raison pour laquelle je suis en afrique j'en ai eu marre j'en ai eu marre d'un côté premièrement il ya les coachs qui viennent blaser les gens en afrique de l'autre côté il ya les africains qui aiment qu'on les blase à mes coachs tu es censé me bling blinguer mais son étage une grosse voiture je veux que tu me je veux les je veux les bien impressionné à chargement comme mon numéro je suis arrivé j'ai mis mon numéro numéro camerounais mon mot français je l'ai enlevé parce que j'étais fatigué de ça tu arrives quelque part tu es camerounais j'arrive j'ai la même pas mon accent camerounais on te regarde un peu ouais dès que tu donnes ton contact à quelqu'un tu dis que non je te donne mon whatsapp pour l'essentiel par moi mon whatsapp 0033 oh comment te regarder autrement ah ça veut dire que tu en faut oui tu repars quand alors a dit tu es ici tu vis ici ton numéro c'est 00237 c'est 680 moi je veux un coach qui vient de l'euro je veux un coach quand tu le touches là il est encore glacé avec le climat de l'euro et c'est ça l'homme africain n'aime pas croire qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de lui mais l'afrique est en train de changer je vous le dis l'afrique est en train de changer une personne à la fois quand je suis arrivé en afrique je me suis tellement la croyance est partie il n'y a plus d'espoir dans les adultes chaque adulte peut partir en europe moi je vais partir en europe il est prêt à prendre peut-être ses 5 millions 10 millions il n'y a pas tu connais pas un réseau coach tu connais pas un réseau il y a essayez vous travaillez le rêve qu'on vous donne là pas les européens qui peuvent maintenant venir en s'il vous plaît votre potentiel que vous soyez en europe ou en afrique ou en chine en indonésie le potentiel est là donc c'est à vous de travailler son potentiel et vous avez vous savez que vous avez un appel vous savez vous avez un appel bon il faut d'abord que je m'occupe de ma voiture il faut d'abord que je m'occupe de quand même il faut qu'on me voit il faut que mes ongles soient à sabri il faut pas que faut pas que dieu n'a pas impressionné par vos ongles s'il vous plaît je suis désolé je suis désolé n'est pas impressionné par vos ongles il n'est pas impressionné par la couleur de votre voiture bonsoir fiola chaque fois que j'ai amené quelqu'un et qu'il allait faire un acte supposons quoi et d'être enseigné aux enfants l'orphelinat peut-être fait qu'un acte quand il fait comme ça ils sont de là il sent quelque chose à l'intérieur de lui mais je me sens différent quelque chose se passe je dis toujours c'est parce que là je suis en train de toucher les sens de qui tu es voilà vraiment qui tu es et les peurs qu'on a c'est quoi si jamais je viens je commence à faire ça on va se moquer de moi on va dire que non on me voit quand même un nom qui ne peut pas te supporter qui ne peut pas déposer dans ta mission de vie je pense pas que tu en as besoin je sais que vous avez tous avez toutes femmes qui m'écoutent là vous savez je sais que vous avez fait c'est un peu je vois que j'ai de voiture d'alcool n'est pas vous n'est pas vous n'est pas vous n'est pas conduit mais vous savez qu'à l'intérieur quelque chose qui est vide il ya quelque chose qui me manque répondez à votre appel je vous dis je vous parle moi-même zaladon j'ai une dame qui a arrivé ici hier en fait on est sur un projet donc du coup on a fait une réunion finir la fin de la réunion je vois les projets que cette femme a voilà je m'a donné les idées je veux faire ça je veux lancer ça je veux aider les gens à faire ça j'ai dit pourquoi tu n'as pas lancé les gens vont me voir ils vont penser que j'ai du poids les gens vont penser que je dois arranger d'abord mes cheveux comme on t'aime d'abord être parfait écoutez j'ai détaché mes cheveux aujourd'hui j'avais deux options soit je parle de l'orphelinat enseigne aux enfants soit je pense à l'eau de coiffure ou de coiffure je suis parti enseigner je suis parti on va arriver à un niveau où vous ne cherchez pas l'approbation d'un être humain écoutez-moi bien je vous parle librement parce que j'ai plus jeune j'ai juste l'appel à quelqu'un simplement pas quelqu'un il passe un manon vous n'est pas arrivé à un niveau et c'est ça qui va vous à vous accomplir vous remplir depuis que je suis entré servi au camon je sais je suis entré servi parfois il reste comme ça je rencontre une famille le père a abandonné la mère depuis dix ans la même mode ça fait peut-être six ans c'est peut-être la grande soeur qui se débrouille tu les pensées sont affaissés l'ennemi les a capossé elles sont là dans leur petite maison comme ça un appartement peut-être d'une chambre six ans six personnes tu leur parles de la parole de dieu tu leur dis des choses qu'ils n'avaient jamais entendu et dis waouh l'espoir renaît dans leur coeur l'espoir nous sommes là dans votre confinement il ya des gens que si on met le confinement et on met le ils m'ont préféré sortir parce que si je reste pas à la maison pendant quatre jours je n'ai rien à manger pour que je sorte pour vendre la vie ne se limite pas seulement à vous c'est pas seulement vous et ma voiture le chauffage je n'ai pas fait mon soin ce soir avant de dormir oh il faut que je fasse d'abord j'aime les bonnes choses j'aime les bonnes choses mais et les choses plus profondes que ça j'ai vu des gens délivrés parce que quand ils étaient petits on les a amenés dans des endroits ils ont l'argent et l'agent dans la famille tu vois la femme est qu'elle te sort la dîme comme ça et ta dîme tu crois que c'est le salaire de son salaire d'un mois c'est la dîme seulement mais le vide qui a à l'intérieur de la personne waouh répondez à l'appel que dieu a mis sur votre vie pendant le confinement si je sais que vous ennuyez vous êtes en ligne tout le temps vous ne savez pas ce que vous allez fait je m'excuse je fais pas beaucoup de vidéos ces derniers jours parce que parfois je reste comme ça tellement de jeunes je passe un temps je dois parler aux jeunes je dois les aider je dois je me dis vraiment il ya trop de choses que j'ai mis en ligne beaucoup mais par contre j'organise des formations j'ai déjà commencé les formations cette semaine physiquement ou en ligne et je veux vous apprendre cette semaine comment vous pouvez maximiser votre confinement il y en a parmi vous avez un business physique vous avez un boulot physique et vous le savez là par exemple vous êtes perdus vous savez pas comment transformer ce que vous avez vous savez fait en quelque chose que vous avez fait en ligne donc c'est ça que je vous apprends donc je vois les ateliers tous les jours de cette semaine qui arrive si vous vous intéressez contactez moi inbox si vous n'avez pas intéressé ne vous en faites pas ne vous contactez pas mais je veux que vous fassiez quelque chose s'il vous plaît s'il vous plaît et pour ceux qui ont à commencer vous avez vu que cette affaire là c'est sérieux le diable ne va pas vous empêcher d'acheter un programme écoutez moi bien ce n'est pas le fait d'acheter un programme et pour ceux qui m'ont déjà approché que j'ai commencé à coacher je vous ai dit je suis pas là pourquoi vous achetez seulement oui quand j'étais donné l'argent non parfois je considère que c'est un don je veux pas ton pardon je veux que ta vie change que ta vie change et ça demande de la discipline ça demande de la persistance et parfois quand le seigneur en train d'enlever parfois il va vous enlever l'amour de des possessions peut-être tu commences et les personnes peut-être qu'elles sont projones au programme le mois qui a suivi peut-être les deux mois qui ont suivi financièrement ils ont traversé des choses très difficile elle s'est dit ce que je vais laisser tomber non faut que je retourne encore avec mes gars avec ceux d'avant ils me donnaient l'argent non ça allait parce que le diable connaît que tu es tout est mis sur le chemin de ta destinée chemin de destinée là c'est pas facile mais vous avez tout à gagner tout quand je vois les vies qui sont transformés et les vraiment le seigneur m'a appelé comme on dit il m'a appelé les jeunes il a appelé les jeunes à moi on dit comme ça il dit que je reste ici je reste dans ma place c'est mon endroit par jour j'ai moins trois jours qui viennent chez moi il vient 20 21 ans 22 ans 24 ans abandonner papa ne connaît même plus ce que tu fais dans la vie ils ont perdu espoir peut-être c'est un gars qui paie ta chambre peut-être que tu dois sur le canapé de quelqu'un même le crédit avec lequel tu me regardes là c'est un gars qui a mis tu ne sais pas ce que tu as fait premièrement mettez la dorature dans ce que vous faites s'il y a des relations que vous savez que vous devez arrêter aujourd'hui j'étais à le compte j'ai fini on a fini à l'offrir maintenant on a prié à la fin parce que le film chrétien qu'on a regardé ça leur parlait vraiment de ne pas abandonner persévérer croire en dieu mettre de la vérité dans ce qu'on fait tout ça donc à la fin maintenant quand je priais donc j'ai demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ce sont des jeunes qui vont de 5 ans à 21 ans est-ce qu'il y en a parmi vous qui veut redédier le coeur au seigneur ça ce sont les enfants qui vont à l'église chaque dimanche et là je dis levez la main je me rends compte que tous viennent devant en fait je dis waouh et là ils ont redédié le coeur au seigneur parce que l'ennemi a appris le coeur des gens quand tu restes en sachant que je ne veux plus péché c'est bon ton ex là c'est la semaine là que tu vas rencontrer c'est comme si tu vas devenir la fille la plus belle de la terre tout le moins comme ça ah oui ouais je peux t'inviter et ça fait même 3 semaines que tu n'es pas sortie tu as la tentation j'ai aussi envie de sortir confinement c'est là parce qu'au Cameroun on est encore dans la journée donc des trucs sont verts dans la journée et là j'ai vu quand j'ai vu eux tous ils sont venus devant pour se redédier au seigneur j'ai ça m'a dit waouh le seigneur touche le coeur de ces enfants parce qu'il y a une bataille réelle qui se trouve sur la destinée de chaque personne le diable ne veut pas que tu reprennes la formation il ne veut pas que tu ailles faire les devoirs qu'on t'a donné il ne veut pas que tu continues le coaching que tu as commencé il ne veut pas que tu arrêtes de mentir il ne veut pas que tu arrêtes la fornication le diable ne veut pas parce qu'il connait que si seulement tu connais qui tu es et que tu te mets sur le droit chemin tu vas détruire les choses qui viennent qui étaient dans ta famille de génération en génération les barrières qui ont retenu ta mère les choses qui ont fait que ta mère se retrouve en train de mourir peut-être à 35 ans peut-être ta mère se retrouvait chez un homme suicida à prostitution elle est morte à la fleur de l'âge et tu te retrouves quand tu analyses ta vie tu en télépathie quand même ça c'était mon témoignage le Seigneur te rachète il est légitale appelée pour plus que ça tu n'es pas ici seulement pour faire ça je peux utiliser les belles vies je peux utiliser ta beauté je peux utiliser les filles intelligentes je peux vous utiliser mais j'ai besoin de votre coeur j'ai besoin de ce coeur il va mettre un courage comment on dit en anglais fierceness tu n'as pas peur de quelqu'un tu fais cela tu arrives quelque part tu arrives dans les bureaux tu parles au chef de l'entreprise tu approches comme ça tu te dis mais c'est quoi ce courage qu'elle a comme ça parce que je sais que je ne marche pas en mon nom ce pouvoir qui m'a donné de briser les chiens ce n'est pas en mon nom je vous dis que c'est possible pour vous aujourd'hui je ne sais pas dans quoi vous êtes je ne sais pas ce que le confinement vous a fait vous pouvez commencer quelque chose ce soir il y en a parmi vous oui je voulais commencer une page où je partage où je motive les gens pourquoi tu n'as pas commencé depuis ? commence tu peux faire une page YouTube commence j'ai des formations je vous montre comment créer des pages Facebook j'ai mis un code de réduction ici sur la page BAL20 ça vous donne 50% de réduction sur mes programmes allez acheter vous utilisez et si vous n'avez pas l'argent sur cette page j'ai mis tellement de vidéos qui vous enseignent le truc c'est que dans mes programmes si peut-être j'ai mis sur ma page j'ai peut-être 5 séances en 6 mois pour enseigner des choses quand je fais maintenant le programme je résume tout je mets ensemble je vais en ligne du monde faire étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 étape 5 étape 6 au lieu que tu ailles sur YouTube tu passes 2 semaines à chercher comment faire quelque chose tu regardes telle formation et si tu regardes la faute tu regardes je rassemble tout ça en un endroit je te donne maintenant je vous dis ceci levez-vous faites ce pour quoi vous avez été appelé arrêtez de dormir c'est pas parce que l'état a dit dormez que vous allez vous coucher dormir ah tu sais on a dit de confinement non laissez le papa maman tu es mange je dors je me fous Netflix les gens sont en train de mourir là-dedans il y a quelque chose que vous pourriez faire mais vous n'avez pas fait aujourd'hui mais vous n'avez pas fait voilà la journée qui s'achève qu'est-ce que vous avez fait vous pouvez aller en livre commencer un blog vous pouvez aller en livre faites des posts partagez les choses sur votre histoire votre story et vraiment pourquoi j'arrive à ce niveau avec Dieu j'ai dû mourir en moi-même je vous dis j'ai dû mourir en moi-même il y a des dragueurs que je sais que si j'appelle le dragueur aujourd'hui je ne vais pas manquer voiture je ne vais pas manquer logement je ne vais pas manquer hôtel 5 étoiles je ne vais pas manquer mais parce que je connais le prix à payer pour ça et que je connais ce que j'ai choisi j'ai décidé non j'ai dû mourir à moi-même d'abord et c'est là que le Seigneur s'est pointé dans ma vie plus que jamais je vous m'en parle les 9 derniers mois de ma vie le temps que j'ai passé au Cameroun je n'échangerai ça pour rien au monde il y a des choses qui sont dans votre lignée dans votre famille de génération en génération vous êtes sous l'emprise de ces forces-là vous avez allé chez les marabouts on ne vous a pas délivré vous avez allé à prier vous avez jeûné on ne vous a pas délivré obéissez à ce que Dieu vous a dit de fait le pouvoir de Dieu quand tu lui obéis il y en a parmi vous fiez juste Dieu je connais ce que Dieu m'a appelé à faire pas maintenant combien de jeunes filles la semaine passée en évangélisant j'ai rencontré et là elle vient aujourd'hui quand je l'ai raccompagnée je me demande pourquoi t'es pas venu à l'étude publique mercredi j'ai encore des choses à régler il te faut combien de temps il me faut deux semaines il faut qu'elle pèse envoyée il faut qu'elle nourrisse sa fille d'un an et demi et bien sûr si tu n'as pas une formation concrète tu as fait une qualification concrète la seule option c'est quoi les dragues c'est possible c'est possible de sortir de ce tourbillon c'est possible si quelqu'un m'a écouté et tu sais que tu te reconnais dans ce que je dis peut-être que tu vas regarder ce s'il y a plus tard je t'invite donc je vais prier avec toi je t'invite à faire cette prière avec moi invite le Seigneur à venir dans ta vie je sais que vous êtes il y a des moments de quatre enfants trois enfants vous me contactez souvent après vous disparaissez écoutez-moi mesdames je ne peux pas faire quelque chose dans votre vie dans votre permission vous devez vous accrocher arrêtez d'abandonner il y a des choses dans votre vie que si Dieu brise vos enfants ne vont plus souffrir de ça parfois tu es trop dur tu viens la prière une fois après tu pars il y a des choses dans ta vie que pour que Dieu brise il a besoin que tu t'accroches j'ai rencontré une jeune fille ici là ça fait quand je viens d'arriver ça fait peut-être huit mois elle me dit je suis dans une relation je sors avec un homme qui est pasteur et financièrement il s'occupe de moi et de ma famille je n'ai pas le choix il est marié si je dis non là maintenant c'est fini je suis arrivé à certains standards j'ai un mode de vie j'ai un mode de vie je ne peux pas laisser la première chose que j'ai apprécié c'était son honnêteté et aussi je lui ai dit ceci ma chérie le Seigneur peut être sorti de là parfois vous avez des choses qui vous suivent ça vient de génération en génération peut-être ta mère elle n'avait pas à te dire elle a dû aller avec des hommes pour pouvoir s'occuper de vous elle a pris ça de sa mère toi maintenant tu grandis 22 ans, 23 ans tu vas arrêter certaines choses tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves toujours chaque fois que tu vas arrêter tes groupes de films boîtes de nuit tu repas encore tu recouches encore les mêmes genres de personnes c'est comme un tourbillon ça t'est passé de génération en génération et si toi tu n'as pas le courage de t'accrocher à Dieu pour que ce soit brisé sur toi et tes enfants les enfants de tes enfants les enfants de tes enfants ça va continuer c'est pour ça que tu vois quelqu'un grandit 15 ans elle se retrouve peut-être dans une maison la viole elle n'a rien fait pourquoi on la viole ça vient de sa mère j'ai dit à cette fille que le Seigneur peut la délivrer mais après elle n'a pas tenu je prie toujours pour elle je prie que le Seigneur puisse l'aider à pouvoir sortir de là mais à un moment le diable ne peut rien contre quelqu'un qui s'est décidé que je saute d'ici aujourd'hui je sors de ce péché aujourd'hui je me fais violence je couche pied à gauche à droite c'est fini chère tu vas m'obéir je soumets cette chère au Seigneur Jésus les mois qui vont suivre les dragueurs vont venir les problèmes financiers vont venir les tentations pour partir demander l'agent aux dragueurs ça va venir donc j'ai le dragueur quand il t'appelle tu sais que l'homme il a 23 maisons 5 voitures de luxe et quand il t'appelle il te drague comme ça il attend ce moment que tu ouvres la bouche parfois tu dis que toi si tu ne vois pas qu'il souffre tu ne peux pas me donner l'agent dans ton coeur tu dis dans ton coeur lui aussi l'a l'air il dit que j'attends qu'il me demande l'agent elle ne demande pas il n'est plus il ne peut pas le terrain il l'attend maintenant c'est à vous qu'on soit fidèles c'est à vous d'être le Seigneur va subvenir à tes besoins Dieu ne peut pas te laisser tomber les gens sont habitués on me voit avec la voiture je ne peux pas quand même laisser la voiture on me voit prendre la moto non mieux je supporte avec le claveur est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui arrivent dans des endroits je suis désolée si j'expose votre business on leur dit que la personne elle a la lumière sur elle c'est pour ça vous allez voir souvent comme ça il reste à vous appeler vous pensez que comme ça c'est pour rien vous pensez parce que vous doutez de la lumière qui est à l'intérieur de vous vous doutez ah Jésus Jésus j'ai accepté Jésus oui ça me donne un poids ils ont leurs conditions qu'on leur donne et ce qui affaiblit les enfants de Dieu c'est parce que vous ne servez pas Dieu totalement il y a encore un petit cœur qui est un peu la valeur je veux je ne veux pas je veux je ne veux pas arrête oui je vais quand même venir à l'hôtel mais je ne vais pas monter dans la chambre tu te retrouves trois heures plus tard dans les bras Seigneur qu'est-ce que j'ai fait c'est parce que quelque part les enfants de Dieu ne sont pas décidés à servir Dieu vraiment la semaine passée quand j'émergisais donc je rencontre une jeune fille quand la fille m'a raconté son témoignage j'ai dit que vraiment si tu ne sers pas Dieu tu résistes encore quoi elle a accepté le Seigneur quand il était très jeune elle était en cinquième elle a reçu le baptême du Saint-Esprit dans sa chambre toute seule et elle a commencé à parler en langue et vous savez le truc c'est que l'ennemi aussi beaucoup utilisait les hommes de Dieu au Cameroun pour gâter l'image de Dieu peut-être que tu arrives à un homme de Dieu après il commence à te draguer ou bien tu vois qu'il a dragué après tu te rencontres dans ces deux trois personnes ça fait mal ça gâte la foi en fait elle me dit qu'une fois il s'est fait draguer une ou deux fois donc une fois cet instant ceci en particulier je vous rappelle très bien le monsieur la drague grosse voiture belle maison il l'amène à l'hôtel la falaise quatre fois je pense quand ils sont en plein dans les ébats elle regarde dans le miroir elle voit ses ponts je suis elle elle regarde le monsieur elle voit l'être humain elle regarde elle voit le sépant elle regarde elle voit le monsieur elle dit que le lendemain il avait un gros contrat qu'il devait signer gros contrat qu'il devait signer vous faites des travaux ça a été annulé mais vous faites des travaux dans un truc qui se passait dans un des jeux qui avait des valeurs au Cameroun après il dit qu'elle sort de là l'argent qu'il lui donnait prend encore il dit maman et le truc c'est que vous devez comprendre c'est que ces personnes se nourrissent de votre lumière déjà d'abord de naissance vous avez les choses qui viennent de vos parents quand vous ne direz pas que vous ne brisez pas ces choses ça attire ces personnes et ils viennent maintenant ils viennent à votre lumière parce que dans le monde spirituel quand votre lumière Isaïe 60 lève toi ta lumière est arrivée vous avez une lumière quand Jésus est né son étoile a pointé ils ont vu en Noréan ils sont venus Noréan on ne dit pas si ils sont venus du Pakistan ou bien de Duba je ne sais pas ils sont venus très loin parce qu'ils ont vu son étoile vous ne croirez peut-être pas les gens vont rester aux Etats-Unis pour voir votre étoile c'est parce que vous négligez tellement l'appel qu'il y a sur votre vie vous négligez trop ah ce n'est que moi non ce n'est que mon truc ça non un dernier témoignage une jeune dame on a fait les ateliers sur les émotions ça fait peut-être un mois et dans cet atelier le Seigneur m'a donné des instructions si vous venez de vous connecter je lance des ateliers toute cette semaine nous aurons des ateliers chaque jour à 16h comment transformer votre capacité comment mettre ça en digital comment transformer vos revenus et pouvoir gagner de l'argent en ligne donc si vous êtes intéressé si vous voulez plutôt acheter des formations j'ai des formations que j'ai mis sur ma page le site est sur cette vidéo et puis avec le code BAL20 vous pouvez avoir des réductions 50% sur toutes mes formations donc cette dame elle donne son témoignage et elle a connu le Seigneur dans la vingtaine il va avoir 23-25 ans donc dans cet atelier le Seigneur m'avait guidé que pendant l'atelier on va juste partager les histoires chacun va parler de son histoire et c'est pour ça que quand chacun partage je me rappelle la première qui a partagé son histoire à la fin de son histoire c'était comme il y avait des délivrances parce qu'elle a traversé des choses quand elle racontait ça guérissait les gens ça fortifiait les gens elle a cette instance de sa vie où elle partage c'est particulièrement marqué donc elle avait reçu le Seigneur entre 23 et 25 ans elle a commencé à partir à l'église le Seigneur a commencé à la fortifier et elle a commencé à être chaste vraiment tout ce qu'elle faisait vraiment église, prière vraiment elle a commencé à grandir mon statut dans le Seigneur un homme a commencé à la draguer à partir des Etats-Unis un Africain et les gens qui sont en Europe ils ont un marabouka en Afrique le monsieur l'a dragué pendant deux ans dragué, dragué il fait que dit non il drague après la chèque de biais il quitte des Etats-Unis il vient en Afrique il réussit à Rouchavel le jour où il a pu il dit qu'elle se lève pour prier voyons un peu le genre tu es sur le lit de la fornication tu te lèves Seigneur, Seigneur non, ce que tu viens de faire il faut que tu te répandes d'abord mais ce qui est bien un Jean 9 verset un Jean 1 verset 9 tu demandes pardon il te restaure elle se lève elle dit qu'elle sent que la présence du Saint-Esprit l'a quittée elle dit oh monsieur on doit arrêter on doit arrêter moi je ne peux faire ça elle est encore jeune ça devait être un monsieur peut-être de la quarantaine comme ça elle avait ses 25 ans le monsieur dit jamais mon marabout m'a dit que tu portes une robe blanche qu'elle a le bien sur toi il ne peut pas te laisser elle commence à la violenter elle dit qu'avant de se sortir de la relation là les prières et jeûne qu'elle a dû se taper parce qu'après le monsieur il venait coucher avec quand il voulait elle ne pouvait pas dire non c'est comme c'était sous l'emprise de cette personne et quand elle a dit elle a repris son pouvoir elle en est sortie je veux que vous puissiez comprendre que l'ennemi est après votre destinée et il va envoyer des amis il va envoyer des dragueurs il va envoyer des ne vous en faites pas il va envoyer des choses maintenant c'est à vous de persévérer dans la prière la vérité la droiture parce que souvent on vous dit que vous venez à Dieu comme ça mais vous savez que ça va encore les touts dans votre coeur vous parlez encore avec quatre dragueurs vous parlez encore avec des messages bizarres où vous décrivez ce que vous feriez à la personne mais le Seigneur restaure de tout ça donc je vais prier avec vous répétez après moi Seigneur Jésus je demande pardon pardon de m'être éloignée de toi je viens à toi que ce soit Seigneur je sais que tu as un plan pour ma destinée j'accepte ce plan Seigneur je dépose tout mon fardeau à tes pieds et je reçois le pardon de tous mes péchés je refuse d'avoir peur je crois que le sacrifice que tu as fait à la croix il est pour moi et je le reçois pleinement Seigneur fortifie-moi éclaire-moi guide-moi utilise-moi Seigneur je te remercie pour ta bonté au nom de Jésus Christ Amen la Bible dit ceci si vous avez accepté Jésus vous êtes une nouvelle création vous êtes nouveau tout ce qui est en vous est nouveau je vais prier pour vous je brise le pouvoir de la fornication de votre vie toute personne qui avait des problèmes avec la masturbation la fornication l'adultère je brise cela de votre vie maintenant au nom puissant de Jésus Satan j'enlève tes mains comme ça des enfants de Dieu ceux qui sont dans le confinement mais à travers votre téléphone vous avez fait des choses ignobles je viens maintenant vous nettoyer du sang de Jésus j'enlève cette culpabilité de votre coeur si vous avez prié vraiment cette prière et que du fond de votre coeur vous voulez que le Seigneur vienne vous délivrer je commande votre libération maintenant au nom puissant de Jésus Seigneur je te donne la gloire je te donne l'adoration je déclare que vous êtes fortifié je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne va prospérer je déclare que le Seigneur restaure votre vision il restaure vos yeux il restaure vos rêves il restaure les idées que vous saviez qui sont parties vous savez qu'il y a des personnes avec qui vous couchez après vous le lever vous n'avez plus d'inspiration vous savez ça ne vous étonnez pas s'il y a des périodes où vous êtes bas des périodes où vous êtes comme ça vous tapez 6 mois checkez vous avez couché avec qui vous avez parlé au téléphone avec qui vous envoyez des messages sexuels avec qui ça laisse une porte dans votre coeur et c'est pas là que vous êtes vidé votre énergie se vide ça se vide Seigneur je viens restaurer tes enfants maintenant je restaure votre puissance au nom puissant de Jésus Christ je restaure votre énergie beaucoup d'entre vous votre pouvoir se trouve dans vos mains dans vos mains je viens restaurer cela je restaure je déclare qu'aucune à vous fourranger contre vous ne prospère j'enlève les étiquettes qui ont été mises sur vous j'enlève les blocages que vous avez eus toute personne qui est venue semer des choses dans votre vie dans la nuit qui est venue vous immobiliser pendant votre sommeil toute personne avec laquelle vous avez dormi sur le même lit et leur esprit est entré dans vous et est en train de vous immobiliser maintenant je commande à cet esprit de Boa de vous laisser partir au nom puissant de Jésus j'ouvre votre vision je déclare que vous êtes restauré je sens le Saint Esprit je déclare que pendant ce confinement vous maximisez le pouvoir de Dieu dans votre vie je viens contre le découragement vous croyez peut-être que votre vie est finie je déclare que vous revoyez votre vie briller vous revoyez l'horizon j'ouvre vos yeux maintenant au nom puissant de Jésus j'ouvre vos yeux maintenant au nom puissant de Jésus je commande votre restauration au nom puissant de Jésus Papa Yahweh je te remercie pour chacun de ces enfants je te remercie pour chacun d'entre eux je viens mettre ta marque sur eux je commande leur délivrance je déclare que vous êtes guéris tous ces quels que soient ceux d'entre vous qui sont porteurs du virus je déclare que ce virus n'a pas d'influence sur vous au nom puissant de Jésus je vous nettoie de l'intérieur vers l'extérieur je mets les anges au bout de votre maison qui vous protègent pendant votre sommeil si vous vivez chez des bailleurs qui vous oppriment j'ai découvert je découvre les choses et vous savez l'homme est méchant tu loues souvent à la maison de quelqu'un comme ça tu ne connais pas les visites non tu ne comptes te paye tu vois depuis que j'ai aménagé ici là je suis seulement comme ça tout homme faux qui est dans votre maison qui a été mis dans votre maison avant que vous n'aménagiez là-bas qui vous opprime qui domine sur vous qui vous opprime la nuit qui mange sur vous qui vous tape dans la nuit je déclame maintenant parce que vous vous accordez avec cette prière nous chassons cet homme faux de votre maison par le pouvoir du Saint-Esprit par la puissance du sang de Jésus Christ de Nazareth qui m'a appelé que je sais et à qui j'appartiens je brise leur influence de votre vie je dépose le sang de Jésus dans les quatre coins de votre maison de votre habitation et je déclare que vous êtes délivré pour ceux qui vous apprennent vous avez des nouveaux programmes que vous avez pris pour apprendre et vous avez la paresse la nuit vous dormez ça ne me ressemble pas tout esprit boah qui prend votre énergie la nuit qui vient inspirer votre énergie je commande premièrement qu'il vous recrache toute votre énergie toute votre richesse toutes vos idées même s'il passe par vos latrines s'il passe par la douche les toilettes peu importe l'endroit qu'il utilise pour entrer dans votre maison quelle que soit la forme qu'il utilise les formes de lézard les formes de serpent les formes de rat ou de souris les formes de cafards ou de papillons nortunes je viens maintenant briser cela je les détruis je commande leur mort instantanée au nom de Jésus Christ de Nazareth j'applique le plus sang de Jésus sur cette maison là où je vis moi-même Seigneur je déclare que mes enfants avancent je déclare qu'aucun pouvoir de l'ennemi ne peut prospérer contre vous je déclare que vous avancez je déclare maintenant que vos idées sont éclairées je déclare que vous vous voyez quand l'ennemi vous attaque il attaque vos idées tu restes en train tu ne te vois pas dans ta voiture tu vois seulement en train de m'achat à pied tu ne te vois pas en train de conduire la voiture tu ne te vois pas tu te vois seulement comme ça on te donne un peu d'argent que les clients même tu te donnes le reçu au client ne te paye pas tu donnes la facture au client il te tourne pendant deux mois avant de te payer ça c'est l'ennemi je déclare maintenant que tout de suite votre fond est rémunéré financièrement bien plus que ce que vous ne valez même je déclare que tout apprentissage que vous avez arrêté vous le reprenez au nom puissant de Jésus je vous restaure tout programme que vous aviez prévu de prendre d'acheter de suivre et ça allait vous augmenter ça allait vous permettre d'avancer spirituellement et physiquement et financièrement et professionnellement je déclare que vous reprenez ce rêve vous reprenez ce rêve au nom de Jésus Amen je couvre mon logement du sang de Jésus je couvre mon business du sang de Jésus je couvre mes idées du sang de Jésus je déclare qu'aucune âme forgée contre moi ne prospèrera aucune âme forgée contre ma famille tous les démons que j'ai vus et que je ne vois plus aujourd'hui aucun de mes enfants ne les verra vous devez déclarer ça sur votre vie quand vos enfants vont se lever ils vont servir Dieu ils vont avoir les problèmes de copains première personne que ton enfant t'amène à la maison quelqu'un qui aime le Seigneur ta fille va désirer sortir avec les sombres qui sont bien t'as pas couru dit oh ma fille il était l'indique d'arrêter de sortir avec les gars qui vont te faire souffrir non non ce n'est pas votre portion j'ai suivi vos larmes c'est les larmes que vous avez coulées les larmes où vous coulez vous ne connaissez même pas que votre coeur est en train de saigner je viens vous établir maintenant je vous fortifie je déclare que cette semaine qui commence j'éradique d'abord je déclare que nous éradiquons au nom de Jésus nous éradiquons le corona nous déclare que dimanche prochain ce ne sera que de l'histoire ancienne au nom puissant de Jésus nous déclare la restauration de vos business la restauration de vos idées la restauration de votre entreprise que cette semaine soit une semaine où vous avancez où vous prospérez encore plus où vos business avancent au nom puissant de Jésus Amen je cède cette prière par le sang de Jésus levez-vous et avancez levez-vous et avancez comme toute personne qui vous a enfermé soit sûre que de vous voir briller mais la fille là mais attends c'est quoi ça quelles que soient les incantations qui sont faites contre vous quelles que soient les paroles qui sont venues vous adresser pour vous intimider je déclare que ces paroles tombent je déclare que ces paroles tombent au nom puissant de Jésus reprenez le rêve là reprenez 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 je remets votre business maintenant en arce au nom puissant de Jésus je déclare que cette semaine votre chiffre d'affaires il va tripler je déclare que ce que vous avez fait durant les trois dernières semaines vous allez voir dans les trois prochaines semaines vous allez faire dix fois plus au nom puissant de Jésus Amen 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 je cède cette prière par le sang de Jésus Christ je déclare qu'aucune âme projée contre vous ne va avancer que le Seigneur vous bénisse tu vois quand tu pries tu connais que c'est déjà là tu vois comme ça le goût le Seigneur est votre force il y a un pouvoir dans le sang de Jésus pour briser les chaînes briser les chaînes briser les chaînes Seigneur je te remercie pour les personnes que tu viens de libérer je te remercie pour le fardeau que tu as enlevé de leur cœur je te remercie pour la légèreté que tu leur donnes maintenant merci parce que tu vas leur parler dans des rêves merci Père très saint parce que tu les fais avancer si vous êtes intéressé par la formation dont je vous ai parlé demain si vous n'êtes pas intéressé c'est pas grave je vous bénis je vous bénis je déclare que cette nuit vous allez voir dans le rêve le Seigneur va vous parler il va vous montrer la direction s'il vous plaît allez prendre des programmes qui est sur ma page j'ai des programmes pour briser vos chaînes c'est carrément c'est un service de délivrance vous avez des trucs vous avez répété pour vous libérer parce qu'il y a des beaucoup d'entre vous avez des fondations qu'on n'avait pas brisées et ça c'est un travail ce qui est dans ce programme c'est quelque chose que j'ai fait au bout d'un jeune de 21 jours et c'est du lourd on brisait des trucs ancestraux donc avec le code si vous voulez avoir ce truc là à 25 euros je pense avec le code BAL20 BAL20 voilà BAL20 sur le site internet que j'ai mis et n'oubliez surtout pas parce que j'ai bien vu des personnes qui sont vous arrivez le Seigneur vous délivre après vous oubliez d'où ça vient vous vous tournez encore vous vous dites mais pourquoi vous faites ça pourquoi c'est le Seigneur qui t'a délivré c'est lui qui a fait que tu commences le business là pourquoi tu pars viens le servir viens le servir viens servir le Seigneur ok que le Seigneur vous bénisse à demain par la grâce de Dieu bonne journée bonne nuit bonne soirée parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent mais vous êtes plutôt au Brésil je pense il y en a qui sont bonsoir Fifi faut que tu me contactes Fifi bonne soirée je vous aime que le Seigneur vous bénisse